Bonjour à tous, c'est déjà votre sixième numéro de Vienne Éco, une émission consacrée à l'économie de notre territoire. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la création d'entreprises. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la crise sanitaire n'a pas freiné les envies d'entreprendre. Vous allez le voir avec nos deux invités du jour. Et encore une fois, merci au salon Broquetté dans la rue Péron à Vienne de nous accueillir pour cette émission. Je le disais donc, deux invités et ce sont encore des femmes aujourd'hui pour parler de la création d'entreprises. Nous avons donc Marie-Cécile Amio avec nous. Merci d'être là. Vous êtes chargée de relations entreprises à l'agence Éco de Vienne Condrieux Agglomération. Vous allez donc nous présenter les différents dispositifs mis en place par l'agglo pour les porteurs de projets. Et avec vous, c'est Aurélie Esch qui participe à cette émission. Vous êtes chargée de financement création d'entreprises chez Initiatives ISER Valais-du-Rhône. Vous allez nous présenter cette association de financement et d'accompagnement des créateurs très actifs sur le territoire. Merci de participer à cette émission. Avant ça, place au News Éco. Quelles sont les dernières actualités économiques ? La réponse maintenant. On commence par une visite d'entreprise. La semaine dernière, les élus de la CCI et de Vienne Condrieux Agglomération ont visité l'usine Smurfit Kappa à Chasse-sur-Rhône, l'un des 365 sites de ce groupe irlandais spécialisé dans le carton. L'entreprise de chasse existe depuis 1971 et est considérée comme l'une des plus grosses cartonneries de France. En 2021, elle a produit 44 000 tonnes de carton, l'équivalent de 104 millions de mètres carrés, avec une progression de 7 à 10% de production chaque année. Smurfit Kappa fabrique par exemple des barquettes et plateaux yaourts pour Yoplait à Vienne. 138 personnes travaillent sur le site Iséroi, avec une perspective de recrutement de 10 à 25 personnes en 2022. Un appel à bénévoles maintenant pour la 10 Vienne, l'association pour le droit à l'initiative économique. Elle propose un financement et un accompagnement pour les personnes qui souhaitent créer leur entreprise et elle fonctionne avec des bénévoles. Il faut juste être disponible au moins une demi-journée par semaine pour écouter des porteurs de projets, les conseiller, les aider dans leur montage financier. Aujourd'hui, l'antenne viennoise tourne avec 5 bénévoles pour 43 dossiers financés l'an dernier. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous connecter sur adi.org. Enfin, un rendez-vous pour les entrepreneurs de la région. Le salon Médine TME a lieu ce jeudi 24 mars à Eurexpo à Lyon. 500 exposants, 5000 participants venus de 12 départements. Il s'agit surtout d'une journée de business et de cohésion au service de l'entrepreneuriat. Des conférences et des masterclass seront aussi proposées autour de thématiques comme l'innovation, les entreprises familiales ou encore le rapport sportif-entrepreneur. De retour donc avec nos deux invités sur cette thématique de la création d'entreprises. Je vais commencer avec vous, Marie-Cécile Amiau. Déjà, un état des lieux de la création d'entreprises sur le territoire de Vienne-Condrieux-Agglomération. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce que la crise est passée par là ? Est-ce qu'elle a des conséquences ? Alors, ce qui est plutôt rassurant sur notre territoire, c'est en effet une dynamique qui est toujours présente, qui est restée présente malgré la crise en effet. Peut-être, oui, les chiffres ont été un petit peu plus à la baisse sur 2020, un petit retrait, mais néanmoins, dès 2020, voilà, pas du tout inquiétant. 2021 est vraiment un rebond important sur tous les secteurs d'activité et c'est témoignant aussi même de notre propre territoire avec cette multiplicité, le côté hétérogène de l'activité. Donc, on va avoir à la fois la dynamique de création reprise sur le commerce, sur la construction, sur l'artisanat, sur le service et l'industrie dans une moindre mesure plutôt sur la reprise, mais plutôt rassurant. Et le démarrage de 2022 l'est d'autant plus. Alors, vous faites partie de l'agence Éco de Vienne-Condrieux Agglomération. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous pouvez nous le présenter pour ceux qui ne connaîtraient pas ce service ? Alors, l'agence Éco de Vienne-Condrieux, tout simplement, c'est le service économique du territoire. Donc, c'est le service public. C'est rattaché à l'agglomération Vienne-Condrieux Agglomération. Qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, c'est le service pour toute entreprise, entrepreneur du territoire, qui a une question. Nos élus ont fait le souhait, le choix, l'orientation, de travailler leurs orientations politiques avec une mise en œuvre façon client. C'est-à-dire que les entrepreneurs, les chefs d'entreprise du territoire sont nos clients. Donc, on a une réponse de service client auprès d'eux. Ça se témoigne par deux grandes missions régaliennes. À la fois l'accompagnement de l'entrepreneur déjà sur le territoire. Peu importe ses questions, c'est notre cœur de métier de le suivre. Donc, même s'il n'est pas porteur de projet, puisqu'il est déjà installé, il a des questions, que ce soit sur du foncier, que ce soit sur des ressources humaines, sur un développement, sur la promotion, sur la mise en relation, mise en réseau aussi sur le territoire. Au final, on est un petit peu le couteau suisse, le facilitateur pour orienter vers le bon endroit l'expert du territoire, donc les partenaires. L'autre mission, c'est bien sûr, c'est le territoire et le maintien des entreprises sur notre territoire. Mais il faut aussi le renouveler, l'activité économique et le tissu. Et c'est pour cela qu'on a un accent assez fort sur la création d'entreprises. En tant que telle, c'est plutôt en s'entourant de l'ensemble des partenaires qui existent sur le territoire, par différents aspects, notamment les acteurs de l'accompagnement, de la création reprise. Ce sont les consulaires, la CCI, la CMA, la Chambre d'agriculture. Ça va être aussi les accompagnateurs avec aussi l'ESP de financement, donc Réseau Entreprendre, l'ADI, la plateforme initiative Isère Vallée du Rhône. Ça peut être aussi de mettre en œuvre des outils pour lancer son projet accompagné. Une boutique test, une pépinière, des espaces test en agriculture. Ça peut être ce genre de choses. Et on va essayer d'impulser aussi des guichets uniques de type l'espace entrepreneur sur le territoire, qui justement permet, peu importe la porte d'entrée, elle est grande ouverte pour accompagner la création. Donc en gros, si quelqu'un nous regarde et veut créer son entreprise, finalement, l'une des premières choses à faire, c'est de contacter l'agence ECO pour un peu voir où est-ce qu'on doit aller en premier sur les étapes. On va essayer de l'orienter au mieux et de faire faciliter la mise en relation, qu'il n'ait pas peur de prendre des informations et d'aller en rendez-vous. Et en effet, l'espace entrepreneur qui est en plein centre-ville de Vienne réunit l'ensemble des différents acteurs. Et pour le coup, ça facilite quand même les premières étapes de création. Alors parmi ces acteurs actifs sur le territoire, il y a l'initiative Isère Vallée du Rhône. Aurélie Hèche, est-ce que vous pouvez nous présenter cette association qui est implantée maintenant sur le territoire depuis un moment ? Un peu plus de 20 ans. Oui, tout à fait. Alors effectivement, la plateforme initiative Isère Vallée du Rhône appartient à un réseau national. Donc on a un maillage géographique qui fait effectivement que nous, on intervient sur cinq communautés de communes sur l'ensemble de notre plateforme à nous. Maintenant, chaque entrepreneur peut trouver sa plateforme d'appartenance en fonction de son territoire. Exactement. Le réseau existe depuis plus de 30 ans et notre plateforme à nous, donc l'initiative Isère Vallée du Rhône, existe depuis plus de 20 ans. On a fêté nos 20 ans il y a deux ans maintenant. Le rôle de la plateforme, c'est effectivement d'accompagner, alors en amont, comme pour la partie avale, c'est-à-dire qu'il y a un suivi, mais notre cœur de métier est d'aider sur la partie financement. C'est-à-dire que nous, on intervient avec des outils de financement qui sont donc des prêts d'honneur, donc des prêts à tout zéro, sans garantie, et qui vont venir conforter le besoin de financement auprès des banques. Alors ce prêt d'honneur, pour l'avoir, il faut quand même avoir un dossier solide, on passe dans une commission, c'est ça ? Il y a tout cette petite préparation quand même. Exactement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut recevoir un entrepreneur qui n'est pas forcément prêt, on va l'accompagner, on va comprendre son besoin. Donc effectivement, on se met en lien avec, on l'a très bien expliqué, Marie-Cécile l'a expliqué, il y a quand même tout un maillage, il y a un réseau derrière nous. Donc si l'entrepreneur n'est pas assez prêt, on va l'orienter plutôt vers les chambres consulaires, selon leur appartenance, chambre de métier ou chambre de l'artisanat. Dans tous les cas, après, il va revenir nous voir pour la partie financement. Et là, on se met en lien avec le réseau bancaire, avec tous nos partenaires de financement, on en parlera peut-être effectivement, mais avec d'autres aides publiques qui peuvent venir conforter le dossier. Quand le dossier est à peu près bien sécurisé, effectivement, le porteur de projet doit passer devant un comité, et c'est ce comité d'engagement qui va attester ou non de la viabilité, je dirais, de l'ensemble du projet, et dire si oui ou non, on finance ce projet. On part du principe qu'il est financé, et effectivement, après, il y a toute une partie de suivi qui se mettra en place, parce qu'aujourd'hui, tous les entrepreneurs qu'on finance ont un suivi. Oui, de plusieurs... Alors, on va dire en moyenne, c'est trois ans. Oui, c'est ça. Donc on accompagne. Donc effectivement, l'initiative, ce n'est pas que la partie financière, bien sûr, c'est un gros poste important, mais cet accompagnement en amont comme en aval est très, très important. Et là, par exemple, en 2021, vous avez financé combien de dossiers ? Alors, on fonctionne plutôt par entrepreneurs financiers, puisqu'on fait un prêt à la personne. Donc ça représente à peu près 115 entrepreneurs financiers, un peu plus du coup de 208 emplois créés ou maintenus sur le territoire de l'ensemble de la plateforme. Donc c'est quand même une grosse fierté, puisque effectivement, on n'note pas trop de baisse d'activité. Et puis, en termes financiers, un peu plus d'un million cent de finances décaissées hors banque, qu'avec l'ensemble de nos outils de financement. Oui. Alors justement, vous parliez qu'il n'y a pas de baisse de cette activité de création d'entreprise. On a même l'impression que parfois, c'est même en hausse des gens qui se sont peut-être révélés grâce à la crise sanitaire. Est-ce que vous le remarquez sur le terrain, des gens qui ont voulu changer de vie finalement ? Oui, c'est à noter. Effectivement, alors sur les grands postes, on va dire, il n'y a pas eu un grand changement. C'est-à-dire que ce qui est plutôt rassurant, c'est que le commerce, tout ce qui est hôtel, café, restaurant, ça s'est maintenu. Donc on aurait pu croire effectivement que ça allait être un peu plus compliqué et non. On note quand même beaucoup de reprises aussi. Donc ça, c'est rassurant. Il y a de la création, mais beaucoup de reprises. C'est-à-dire que les fonds, les fonds de commerce se vendent. Donc il y a encore une valeur économique sur le territoire. Après, effectivement, on a quand même vu que tout ce qui est bâtiment, construction, c'est en hausse, mais c'est un peu lié effectivement à la situation qu'on a vécue ces deux dernières années. Voilà. Mais pas de baisse d'activité. Au contraire, effectivement, un peu une hausse. Donc on a des reconversions professionnelles. C'est vrai. Je pense que les deux ans qu'on a passés ont un petit peu mis en lumière peut-être des... C'était sous-jacent des personnes, des porteurs de projet qui avaient envie peut-être de créer, puis qui n'osaient pas. C'est le déclic, finalement. C'est le déclic, on y va. Et c'est d'ailleurs des projets très bien construits. Ce n'est pas des projets farfelus. On voit que ça a mûri, mûri. Puis à un moment, ils vont chercher les renseignements. Merci à toutes les deux. On invite tous les porteurs de projet, tous ceux qui ont des idées, à se rapprocher de tout ce qui est possible de faire dans l'agglomération et sur le territoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle émission. Ce sera le lundi 4 avril pour un nouveau VianEco. Passez une excellente journée. Générali, nous sommes là pour vous. Côté Audition Le chemin vers une meilleure audition Sous-titrage Société Radio-Canada